Nous sommes ici dans l'exposition Ré, qui est une des premières expositions qui fait partie du projet initié par Galeries Curate, qui est une association actuellement d'une 25 galeries à peu près, qui sont situées dans le monde entier. On a choisi un thème commun, qui est le thème de l'eau, que ce soit en abondance ou en rareté ou en absence. Les cartes postales qu'on voit au mur et qui ont été agrandies sur vinyle et rendues uniques par les ajouts très picturaux d'Abraham, montrent une des fiertés du Mexique, qui est ce lac très poissonneux et très beau, entouré de montagnes, qui était un lieu touristique autant que producteur de poissons. Ce lac est devenu vide de ces poissons et de ces pêcheurs, et les gens qui vivaient de la pêche et du tourisme ont dû partir. On retrouve aussi le filet de pêche utilisé par les pêcheurs sur le billet de banque mexicain, qui montre une photo du lac et le jet en papillon du filet qui permettait de garder le poisson. Et Abraham a fait de ce filet un monument qui est très poétique et très beau et qui montre en même temps le vide et l'inutilité, l'immobilité de cet objet comme un témoin du passé, mais peut-être encore réutilisable si jamais on change nos habitudes. Donc cette eau est produite en Palestine et elle subit des taxes très élevées, presque qui rendent inintéressantes pour des acheteurs hors de la zone, à acheter cette eau parce qu'elle est exagérément chère. Mais donc elle fait partie des produits de Palestine que Jean-Luc avait fait sortir du pays clandestinement. Il est photographié ici à Paris. Et par ailleurs, elle est voisine d'une bouteille vide écrasée entre deux rochers, qui est un signe de notre négligence et de la pollution des eaux par tout le plastique qui trouve sa destination malheureusement dans l'eau. Un autre élément qui est témoin de l'eau aussi, c'est cette photo un peu triste où on peut prendre une pierre pour un crâne, plusieurs pierres pour des crânes, et qui est prise dans le sud du Liban, à Saïda. Et elle fait face à un autre élément aquatique qui est le coris, qui était à l'époque des colonies utilisées, l'époque des conquêtes et des routes commerciales utilisées comme monnaie d'échange, parce que précieuse, et il n'existait pas de monnaie à l'époque. Mais les coris étaient un signe de richesse, aussi parce qu'elles étaient abondantes effectivement. Et maintenant, à cause de la perte des couches de corail sur les fonds des mers, les coris n'ont plus d'habitat, et donc ils sont abandonnés, et de plus en plus rares. Celle-là, elle va survivre, ou il va survivre. Et il est là comme un témoin silencieux. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?